Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de Test Achat pour de nouveau explorer différentes thématiques que cette association de consommateurs indépendantes et belges vous propose. Depuis les années 50 déjà, on cherche à vous aider à faire les meilleurs choix, à faire des économies. Et ici, on va parler justement de mieux gérer, mieux connaître sa consommation d'énergie grâce à un compteur numérique. Et c'est Philippe Mercier qui est avec nous pour nous parler de ça. Bonjour Philippe. Alors toi, tu es toujours notre expert énergie, expert économie d'énergie. On va espérer que ton expertise va nous servir. Alors explique-nous un peu d'abord pourquoi est-ce que c'est utile ou intéressant de suivre sa consommation d'énergie ? Déjà normalement, par la réglementation, tout le monde a l'occasion de le faire puisque chaque année, vous recevez une facture de bilan. C'est ce qu'on appelle la régularisation de votre fournisseur d'énergie. Elle fait souvent mal d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une mauvaise nouvelle. Et donc ce n'est pas forcément lié à la consommation, parfois c'est lié aux fluctuations des prix. Et donc ça, c'est un premier élément qui est utile, qui rend utile le fait de suivre sa consommation autrement que d'avoir une photo une fois par an. Donc il y a des gens qui font déjà ça en fait, qui vont relever leur compteur manuellement. Donc les compteurs classiques comme on a aujourd'hui. On a des membres qui nous envoient leur fichier Excel avec le relevé qu'ils font chaque semaine. Donc chaque semaine, ils ouvrent leur compteur et ils relèvent et suivent leur consommation. Donc maintenant, évidemment, aujourd'hui, il y a moyen de faire ça plus facilement avec le compteur numérique. Donc ça, c'est une évolution. Et donc l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir un suivi plus fin de sa consommation, de ne pas attendre la facture de bilan et de voir si on a une augmentation, si on a une diminution ou si on a une modification. Et si on souhaite mettre des actions en place pour, par exemple, économiser l'énergie, c'est quand même plus intéressant de pouvoir voir si c'est un impact et quel impact. Et donc, qu'est-ce qu'il consomme le plus ? Qu'est-ce qu'il consomme le moins ? Si on change le mode de fonctionnement de son lave-vaisselle, on teste un autre mode. En fait, au stade actuel des choses, on n'a absolument aucune idée. En tout cas, le consommateur lambda avec son compteur classique ne peut pas savoir en fait quel est l'impact réel de ce qu'il entreprend. Et donc c'est vrai que du coup, c'est difficile pour être alimenté en continu, pour se dire, allez, j'essaye des nouvelles choses, je progresse. Oui, c'est vrai que c'est difficile de voir, de noter tous les jours. Alors, tel jour, j'ai employé le lave-vaisselle avec tel mode, tel jour, alors qu'avec un suivi plus proche, plus quotidien même. Je ne sais pas si on parle vraiment d'un suivi au jour le jour. On peut se rappeler, tiens, à ce moment-là, pendant une semaine, on a utilisé tel mode. Tiens, ce jour-là, on a reçu à nouveau ses cheveux. C'est vrai que ça permet. C'est l'intérêt, effectivement, du compteur numérique. Donc, le compteur numérique, en fait, c'est ça. Donc, je pense qu'on le voit à l'écran. Et donc, la différence, c'est que c'est un compteur digital. Donc, on n'a plus les aspects mécaniques. Et alors, on a un petit écran avec un petit bouton vert qui permet de faire défiler, en fait, les index. Et donc, ce sont les mêmes types d'index qu'on avait sur les anciens compteurs. Alors, la différence, c'est que ce compteur digital est communicant. C'est-à-dire qu'il envoie, en fait, les informations de consommation à votre gestionnaire de réseau. Puisque ce n'est pas votre compteur, en fait, ça appartient à votre gestionnaire de réseau. Donc, au RES, RESA, Arewal en Wallonie, ou si Belgaire à Bruxelles, au Fluvus en Flandre. Et donc, vous pouvez avoir un compteur digital si vous êtes dans un groupe prioritaire. Donc, normalement, on ne conseille pas de demander le placement tout de suite parce qu'il y a des frais additionnels éventuels. Donc, ça, ça vaut la peine de contacter le gestionnaire de réseau si vous êtes intéressé pour avoir un changement pour ce type de compteur-là. Et donc, je le disais, en fait, le côté communicant, ça va rapatrier toutes les données de consommation de façon régulière au gestionnaire de réseau. Et donc, chaque gestionnaire de réseau, sauf à Bruxelles, ce n'est pas encore tout à fait prêt, a une interface, en fait, sur son site. On vous donne des coordonnées clients dont vous pouvez vous connecter sur votre espace, sur le site de votre gestionnaire de réseau. Et donc, vous allez avoir des données de consommation qui proviennent de votre compteur et qui ne sont pas une vue annuelle. Vous allez avoir des consommations par quart d'heure. Donc, c'est très précis par rapport au bilan annuel. On sait vraiment qu'on vient de lancer le séchoir à linge. Exactement. Et donc, en fait, ces données-là sont beaucoup plus précises, sauf qu'elles ne sont pas en temps réel. Vous allez les voir au maximum jusqu'à la veille. D'accord. C'est ce que tu disais. C'est vraiment une évolution importante. Mais est-ce qu'on va se souvenir de qu'est-ce qu'on a fait la veille et sur ces courbes qu'on nous présente sur le site du gestionnaire de réseau ? Est-ce que c'était mon lave-vaisselle ou en fait, est-ce que j'ai cuisiné en même temps ? Donc, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait exactement. Et si je change mon comportement, finalement, d'un jour à l'autre, est-ce que je vais avoir une comparaison ? Est-ce que je vais y voir clair dans ces données ? Donc, ça, c'est un point à lobby qu'on a envoyé et qu'on envoie régulièrement aux gestionnaires de réseau. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir proposé des comptes de ce type-là. C'est bien d'avoir fourni des plateformes clients avec des données. Maintenant, il faudrait une analyse plus fine. Il faudrait des données en temps réel pour savoir maintenant, ça y est, je peux lancer mon lave-vaisselle, mais pas nous, ça les reproduise, par exemple. Ah oui, c'est effectivement pour les personnes qui en ont. Et donc, ça, ça n'est pas encore disponible. D'accord. Donc, on espère que ça le sera dans le futur. Mais à ce stade-ci, via ce que les gestionnaires de réseau proposent, ça n'est pas encore disponible. On n'est pas encore tout à fait là. Donc, on est presque dans une projection. Mais on va y arriver. Mais on y arrive. On y arrive. Effectivement, c'est déjà une évolution énorme. Alors, tu as parlé tout à l'heure, tu as mentionné le fait qu'on pouvait connecter différents systèmes à ce compteur. Est-ce qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont connectables et on peut les trouver où ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, si on veut avoir une vue plus détaillée, avoir des consommations en temps réel et avoir plein d'autres options, il y a effectivement plus de 60 systèmes qui existent et qui ont été fort heureusement regroupés sur un site qui s'appelle www.maconsosoulaloupe.be. D'accord. Et donc là, il y a toute une série de systèmes avec certains critères de comparaison. Alors, nous, on trouvait ça intéressant, mais en même temps, c'était un peu confus pour le consommateur parce qu'il y a des systèmes qui sont très différents. Il y a des systèmes qui sont faciles à installer, d'autres très, très compliqués à installer. Il y a des systèmes qui sont extrêmement chers, des systèmes qui sont gratuits. Et donc, on a voulu faire le tri. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris 11 de ces systèmes et on les a passés au crime, on les a testés, on a comparé toutes leurs options. Mais pourquoi on n'a pris que 11 ou 60 ? Parce qu'on voulait, un, que le prix soit dans une fourchette correcte. Oui. Deux, qu'il n'y ait pas d'abonnement qui soit obligatoire pour éviter que la personne se retrouve coincée avec un système et ne puisse pas changer si elle le souhaite. Surtout si on veut changer le fournisseur. Oui, voilà, le fournisseur aussi, exactement. Moi, j'en viens à ce point-là, tu as tout à fait raison. On doit être libre de changer de contrat. Et donc, si c'est le fournisseur d'énergie qui propose l'outil et qu'il est lié, en fait, à son contrat, c'est un problème. Donc, ça, on a éliminé ces systèmes-là. Et alors, le côté installation que n'importe qui est capable de faire, ça, c'était extrêmement important pour nous. Et donc, c'est là que le petit clapet vert qu'on voit sur le compteur prend tout son sens. Parce que pour ceux et celles qui se renseignent sur les compteurs communicants, on a souvent parlé du port P1. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, sous ce petit capot, il y a deux petits endroits de connexion. Et donc, on peut acheter sur ma conso sous la loupe un système. Donc, ça, c'est un des systèmes qu'on a évalués. C'est juste un petit boîtier. Et alors, il suffit de le connecter sur le fameux port P1. Hop, un clic. On a une application sur son téléphone. On suit les démarches qui sont mentionnées sur le mode d'emploi. Et franchement, en cinq à dix minutes, on a installé le système et on a toutes les informations qui, plutôt que d'apparaître sur le site du gestionnaire de réseau, ça apparaît sur l'application qui est fournie, en fait, avec le petit appareil. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données en temps réel. On a des comparatifs. Et donc, ça, c'est vraiment des fonctions additionnelles qui sont vraiment intéressantes. Et on peut aussi adjoindre des prises connectées comme ceci. Donc, il suffit de l'intercaler, par exemple, pour brancher son lave-vaisselle. Et là, on va avoir sur l'application les consommations qui sont uniquement liées au lave-vaisselle. On va pouvoir programmer le démarrage du lave-vaisselle selon certains critères que l'on peut rentrer. Et donc, tout ça est assez accessible. Et là, ça permet vraiment d'avoir une vision de sa consommation qui est beaucoup plus fine, voire même de comprendre qu'est-ce qu'il consomme chez soi. Parce que cette prise, on peut la déplacer. On peut la laisser pendant trois semaines. Justement pour monitorer tel ou tel appareil et se rendre compte, effectivement, d'où est la fuite, où est le problème, si jamais il y en a un. Et c'est facile, alors, de connecter le système de monitoring au compteur ? Oui, en tout cas, ceux qu'on a sélectionnés, les fameux 11 systèmes. Et donc là, moi, je renvoie à l'adresse qui peut être mentionnée, je pense, dans le chat, si c'est possible. Oui, bien sûr. Pour la news qu'on a communiqué vraiment là-dessus, pour qui fait le bilan de ces 11 systèmes. En tout cas, nous, ce qu'on a privilégié, c'est des systèmes qui se connectent uniquement sur ce port du compteur. Et il y a juste un système des 11 qui nécessite une prise électrique supplémentaire. Mais tous les autres nécessitent simplement d'être connectés sur le compteur directement et qu'il y ait un Wi-Fi avec un signal Wi-Fi disponible dans l'espace où se trouve le compteur. C'est important. Pour pouvoir faire le lien, en fait, avec l'application et le téléphone. Et pour pouvoir suivre sur son téléphone, du coup, les données qui sont proposées. Et à ce sujet-là, je pense que j'ai fourni deux petits print screens de mon application. Parce que moi, évidemment, j'ai un petit système chez moi. Je ne me suis pas privé, évidemment. Et ça, ça ne m'étonne pas, tu vois, avec effectivement le souci, la curiosité que tu as à vraiment mettre en place chaque système qui peut te permettre d'économiser de l'énergie et en tout cas de ne pas... En tout cas, de mieux contrôler. De mieux contrôler, de savoir ce qu'on fait. De savoir ce qu'on fait et de tester. Parce qu'en fait, ça peut vraiment devenir un jeu. Je le dis toujours, mais ça peut être très, très sympa. Et donc, sur le premier écran que moi, je vous propose sur mon téléphone, on a aujourd'hui avec un petit graphique. Et ce qu'il y a en mauve, en fait, c'est ce qui provient du réseau. Donc, c'est ce qui va apparaître sur ma facture. Et ce qu'il y a en vert, là, c'est intéressant. On en parlait avec les panneaux solaires. Quand on a trop d'énergie qu'on ne consomme pas directement, on a l'injection. Donc, cette énergie sort sur le réseau. Et en fait, c'est souvent plus intéressant de la consommer directement. Mais quand est-ce qu'effectivement, on a de l'énergie disponible en suffisance pour enclencher un appareil ? Ça, c'est très compliqué de le savoir. Et donc là, avec cette application-là, on ouvre avec un système connecté. Et on voit qu'on a effectivement une courbe verte. Ça veut dire que j'ai un excellent électricité. Donc, maintenant, clac, je peux enclencher mon lave-vaisselle. Voilà, pour revenir sur celui-là. Il y a un deuxième écran aussi que je proposais. Je ne sais pas s'il s'affiche. Oui, voilà, il s'affiche. Et donc là, quand on a le bilan annuel sur sa facture, on peut comparer si l'année précédente, on a plus consommé ou on a moins consommé. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a différents niveaux de lecture. On a l'instantané, donc maintenant. Et puis, on peut faire toute l'année. Et là, on a la consommation et l'injection si on a des panneaux solaires, par exemple. Et on peut le voir au fur et à mesure de l'année, par mois. On peut le voir par jour. On peut le voir sur une année globale. Et donc ça, par contre, ça permet de voir, tiens, le mois suivant, je me lance des défis. Je vais essayer plein de choses. Et je vais pouvoir comparer par rapport au mois précédent. Est-ce qu'effectivement, ça a eu un impact au niveau du détail, au niveau global ? Et est-ce que je vais continuer à faire ce que j'ai mis en place ? Et donc là, ce sont des nouvelles potentialités pour suivre sa consommation qui permettent vraiment de reprendre un petit peu le contrôle. Et ça, c'est toutes les informations qu'on peut retrouver, qu'on peut voir sur ce type de système et les utilités principales qu'on peut en sortir. Oui, exactement. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir, d'ailleurs, dans les trois systèmes qu'on a proposés, on en a un qu'on a vu pour le plus large public. Et qu'est-ce qu'il permettait de proposer ? Donc, c'était ce suivi de consommation, comme je l'ai montré. Mais il y avait aussi le fait d'avoir des prises connectées qui soient à un prix accessible. Et donc, pour moins de 150 euros, on avait le système. On avait deux prises connectées. Et on avait aussi un écran type tablette. Donc ça, je pense que j'ai une image qu'on peut montrer aussi. Un écran type tablette très résumé, pour éviter de devoir avoir le téléphone ou si on a les enfants à la maison qui n'ont pas de téléphone. Enfin, pour certains d'entre eux. Oui. Donc, ça permet d'avoir vraiment dans un espace où on a beaucoup de consommation, comme la cuisine, par exemple, d'avoir un petit dashboard avec quelques indicateurs. Et donc, ça permet aussi parfois de réagir, surtout en flanc, où on a le tarif capacitaire, donc en fonction du niveau de puissance qu'on utilise. Ça permet aussi de réagir en se disant, tiens, finalement, là, je vais attendre un petit peu avant de lancer la cuisson ou faire ceci, faire cela. Et donc, ça permet d'avoir vraiment un feedback rapide et compréhensible, en fait, par la plupart des personnes. Parce que c'est sûr que, avec tout ce qu'on a montré aujourd'hui, ça permet de donner un visage, finalement, à l'énergie. Parce que c'est une notion qui est très abstraite. Et donc là, c'est sûr qu'avec ce type d'environnement et ses nouvelles potentialités, je pense qu'on va dans une meilleure direction. – Oui, en tout cas, tout ce que tu as cité et toutes les images que tu as proposées de partager ou les liens dont tu as éventuellement parlé se retrouveront dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Donc voilà, on va tout rassembler à cet endroit-là. On est sûr de bien tout pouvoir trouver. En tout cas, c'est effectivement l'avenir. C'est l'avenir qui nous attend. Chacun et chacune à son tour, puisque tu disais que ce genre de système était pour le moment encore proposé dans un certain profil de consommateur et n'ont pas encore amené chez tout le monde en même temps. Donc prenez patience si vous n'êtes pas encore dans le profil le plus ciblé. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez évidemment vous le fournir directement. Mais dans ce cas-là, il y aura un coût supplémentaire. – En tout cas, il faut vérifier si le gestionnaire de réseau vous propose des frais supplémentaires ou vous demande des frais supplémentaires. Mais si vous êtes dans une situation où, normalement, il y a vraiment un grand intérêt, et le gestionnaire de réseau le sait, que vous pourriez gérer bien mieux votre énergie, donc vous avez des panneaux solaires, vous avez un très grand niveau de consommation, ce type de public sont identifiés comme les publics prioritaires pour bénéficier d'un changement de compteur vers un compteur digital. Et donc potentiellement d'accéder aussi à des systèmes complémentaires. Et donc là, moi, j'invite vraiment tout le monde à aller voir nos résultats en fonction de votre profil, parce qu'on a vraiment trois grands types de systèmes qu'on peut proposer et qu'on a analysés en fonction de qui vous êtes et quels sont vos besoins. Et donc ça, je pense que c'est important de ne pas se tromper. Sinon, on a investi dans quelque chose qu'on ne va pas utiliser. – Oui, effectivement, ce serait un gaspillage inutile. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. – Merci à toi. – Espérons que ça puisse aider plein de gens, de nombreuses personnes qui nous suivent sur ces émissions. Et puis, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous nous les envoyez. Vous avez des commentaires, vous avez des suggestions. Tout ça dans la rubrique commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis, très rapidement, évidemment, toutes les informations seront disponibles ou sont peut-être déjà disponibles sur testachat.be. N'hésitez pas à y faire un tour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre avec un ou une nouvelle expert ou experte sur des thématiques qui, à mon avis, pourraient vous intéresser. Alors, à très bientôt et d'ici là, faites de bons choix. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada